Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors déjà avant de commencer, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo pour vous présenter la box surprise que j'ai fait pour Jeannek à Noël. Alors déjà j'espère que vous avez passé toutes et tous un très bon Noël et du coup vous voyez cette vidéo après parce que je voulais garder la surprise entière pour Jeannek parce qu'il n'était pas du tout au courant de cette box que je vais lui réaliser. Ça c'est sur l'idée de l'une d'entre vous, Amandine si tu passes par là encore merci à toi. Et je vais aussi vous présenter l'autre cadeau qu'il va avoir, qu'on a pris en se mettant à plusieurs dessus parce que la box était vraiment un espèce de délire parce que dedans j'ai mis des choses qui lui plaisent, des choses utiles et des petites choses pas trop chères en fait c'était vraiment pour faire la blague. Donc déjà je vous montre rapidement le premier, enfin le cadeau qu'on a, qu'on s'est tous mis pour pouvoir lui offrir il s'agit de la Nintendo Switch Lite. Alors vous allez me dire mais vous n'avez pas déjà une Switch à la maison ? Alors oui, sauf qu'on est deux à jouer et que la plupart du temps on a envie d'y jouer toujours en même temps. Donc du coup on est, bon on se bat pas, on n'est pas des gamins hein, mais voilà. Et en fait Jeannek s'est dit ça serait bien d'avoir la deuxième et comme ça, ça nous permettrait aussi d'échanger certaines choses sur certains jeux comme tout ce qui est Pokémon et tout ça. Donc voilà, donc on s'est mis à plusieurs dessus pour lui offrir et bah honnêtement ça lui fait super plaisir. Donc voilà, mais moi je voulais rajouter autre chose à côté. Parce que je pense que, bah voilà, à Noël moi j'aime bien faire des cadeaux où les gens rigolent quand ils les ouvrent. Donc j'ai mis tout ça dans ce carton, rien n'est emballé parce que je vais vous montrer avant. J'espère que vous êtes prêts, j'espère que ça va pouvoir vous donner des idées, pas forcément pour Noël puisque Noël est passé, mais pour un anniversaire et tout. Je trouve que cette idée là est vraiment top. Donc ça va de tout vraiment en mode pas sérieux du tout, à des trucs un peu plus sérieux, c'est un grand mot parce que je suis vraiment partie dans les choses qu'il aime et tout est utile sauf une chose où ça va nous servir à tous les deux ou même à plus quand on se retrouvera entre amis pour jouer. Je pense que ça peut être sympa, donc on est parti. Alors je suis désolée, la luminosité est un petit peu bizarre, mais comme j'ai du soleil qui tape chez moi, l'appareil photo ne sait pas trop s'il doit mettre en image très lumineuse ou pas du tout. Donc c'est pas grave, ça risque de changer, mais vous inquiétez pas. Donc on est parti, donc du coup dans cette box, j'ai voulu lui offrir une nouvelle figurine pop parce qu'il adore les figurines pop, tout comme moi, hein. Et il aime beaucoup la licence Dragon Ball, Dragon Ball Z. Donc je lui ai pris une qu'il avait pas, je n'y connais absolument rien dedans et je voulais pas lui demander parce que je voulais vraiment qu'il ait la surprise. Donc je lui ai pris le Vegeta en mode entraînement, je crois que c'est ça. Donc il est un petit peu orange, je sais pas trop pourquoi, sachant qu'il en a déjà une ou deux de Dragon Ball. Donc voilà, ça complétera sa collection. Et je l'ai trouvé plutôt sympa et assez stylé. Donc ça, ensuite, je lui ai acheté de la bouffe parce qu'il adore la bouffe, donc autant lui faire plaisir avec ce qu'il aime. Je lui ai pris des pâtés que j'ai trouvés à Auchan. Donc j'ai pris la marque Mère Lally qui est Labelle Rouge. Je lui ai pris un pâté de campagne au poivre de Sichuan et un pâté de campagne au piment d'Espelette. Donc honnêtement, c'est toutes les choses qu'il aime au niveau des saveurs. Donc voilà, je sais pas. Je pense que je garderai les pots quand il aura terminé et puis je vous en reparlerai si je refais des produits finis parce que ça peut peut-être vous intéresser. Quand je vous ai dit qu'il ne fallait pas se prendre au sérieux, c'est qu'on ne se prend pas au sérieux. Je lui ai eu du pâté à Noël, clairement. Mais c'est dans notre délire, on est capable de le faire et il est capable de m'offrir aussi un truc de bouffe comme ça. Donc voilà, j'ai voulu faire ça. On va rester dans la nourriture, honnêtement. Et je lui ai pris des chocolats After 8. En gros, je ne lui ai pas dit, mais quand je suis allée au champ, je suis tombée sur une promo After 8 où c'était un acheté, le deuxième à moins 60% ou moins 80%, je sais plus. Enfin bref, le deuxième était en promo. Donc je lui ai ramené juste une boîte et je lui ai dit, tiens, je t'ai acheté des After 8. Et je lui ai pas dit que j'en avais acheté une deuxième. Et celle-ci va aller donc dans sa box de Noël. Ça sent la menthe à travers la boîte. J'aime beaucoup le packaging. On est sur le packaging de Noël que je trouve très joli. Clairement, il est vraiment sympa avec Londres, Big Ben et tout. Il est vraiment très très beau. Voilà, donc du coup, je lui ai pris celui-ci. Je sais qu'il va être très content parce qu'il adore ça et on n'en achète pas souvent. C'est qu'on n'y pense pas en fait. Parce qu'on n'y pense que quand ils les sortent à Noël parce qu'ils sont en évidence. Donc c'est pour ça qu'on en achète. Parce qu'autrement, je ne pense jamais. Je passe rarement dans le rayon chocolat. Et du coup, on n'y pense pas. Ensuite, je vais rester au champ parce que la plupart sont au champ. Il y a deux choses qui viennent de Kiabi où j'étais dans mon Kiabi pour les trouver. Donc du coup, je lui ai acheté une paire de chaussons. Pourquoi ? Parce qu'il n'a plus de chaussons d'hiver et que je voulais lui trouver des chaussons chauds parce qu'il a toujours froid aux pieds, comme moi. Et du coup, je lui ai trouvé ceux-là. Ils sont tout doux ici. J'ai pris du 45-46. J'espère que ça va lui aller. Il me semblait vachement grand. Parce que j'en ai qu'il faut savoir qu'il fait un 47... Non, 48. 47,5, 48. Je ne sais jamais. Enfin bref, il a des grands pieds. Mais bon, il n'est pas petit non plus. Et du coup, j'ai trouvé ça. Donc Papa Beer. Donc Papa Ours, si je me souviens bien. Donc il existait aussi Mama Beer et Lil Beer. Donc pour les petits. Donc Lil, ça doit vouloir dire petit. Mais en tout cas, voilà, je lui ai pris ça. Ils sont très kitsch, très drôles. Enfin très... Ouais, avec les carreaux et tout ça. Mais je sais qu'il va aimer et que ça va le faire beaucoup rire. Mais qu'il va être ravi d'avoir des chaussons chauds à se mettre au pied. Ensuite, une autre chose que j'ai trouvée à Auchan qui va nous servir à tous les deux. C'est ceci. C'est un jeu apéro logo spécial marque culte. Donc en gros, je vais enlever la petite petite. Parce qu'en fait, je l'ai ouverte pour voir comment c'est fait à l'intérieur. Donc vous avez des petites cartes avec différentes couleurs et différents logos à reconnaître. Donc il y a quatre niveaux différents. Donc les logos ont été classés en quatre catégories repérables par des couleurs différentes. Selon la difficulté. Vert pour les plus faciles. Puis bleu, rouge et enfin jaune pour les plus difficiles. Donc je pense que ça peut être sympa à jouer ensemble et à jouer entre amis. Bien sûr. Donc voilà. Du coup, je lui ai pris ça. Je vais remettre les petits scotchs qui sont partis. Clairement, sur la boîte, il y a des logos qui sont très très connus. Voilà. On retrouve la NBA. On trouve Skype, Danone, Joker, Carambar, Pericube, etc. Mais je pense qu'à l'intérieur, il doit y avoir plus compliqué. Et ça a l'air d'être sympa. Voilà. Je pense que ça nous promet un bon moment de rigolade. Du coup, il faut réussir à reconnaître un maximum de logos en une minute chrono. Voilà. Ça peut être un bon défi. Et ensuite, il reste encore trois petites choses dont deux que j'ai trouvées dans mon Kiabi et une que j'ai commandée à une petite créatrice que je vous ai présentée sur Instagram et dans un de mes précédents vlogs. J'ai emballé ça dans une boîte. Enfin, j'ai mis ça dans une boîte que j'avais à la maison. Autrement, c'était accroché juste sur un petit truc. Là, j'arrive même plus à ouvrir la boîte. Je lui ai acheté... On est au summum du kick. Mais il va les mettre, je sais. Je lui ai acheté des paires de chaussettes de Noël que j'ai trouvées. Donc, je vous dis Akihabi Star Wars. Alors, honnêtement, je les ai trouvées extra et très drôles. Donc, c'est les personnages de Star Wars mais en mode Noël. Donc, on a un Stormtroopers avec un chapeau de Noël. On a Dark Vador qui perd toute crédibilité avec un chapeau de Noël. Et Yoda, toujours avec un chapeau de Noël. Voilà. Donc, ça, j'ai trouvé ça sympa. Je ne sais même plus combien j'ai payé les trois paires. Je les ai trouvées dans le rayon chaussettes classiques Akihabi et quand je les ai vues, j'ai fait c'est ça qu'il me faut. C'est celle-là qu'il me faut. Donc, du coup, pour faire très classe et tout, j'ai mis ça dans une petite boîte avec du petit papier de soie et tout. Bon, je lui dirais qu'elles viennent d'Akihabi clairement. Il va falloir que je les re-range maintenant. Mais voilà, j'ai pris en taille du 43-46. C'est les tailles de chaussettes qu'il prend. Elles sont toujours un peu just mais malheureusement, je ne trouve pas de la taille au-dessus et lui non plus. Dernière chose et tout et en fait, j'ai trouvé celui-ci que j'ai trouvé génial. C'est le Made in années 80 avec Mario dessus. On est vraiment dedans et voilà, on est clairement donc lui, il est des années 80. Jeannek, il est de 85. Il va bientôt avoir... Au moment où vous regardez cette vidéo, il aura déjà eu ses 35 ans puisqu'il est du 15 décembre et j'ai trouvé que ce t-shirt était très drôle et très sympa avec Mario dessus. Voilà, fabriqué... Enfin, Made in, oui, si, fabriqué dans les années 80, c'est tout à fait ça et je pense que ça va beaucoup lui plaire. Voilà, donc ça, c'est un petit truc que quand je l'ai vu en magasin, je me suis dit c'est rigolo ça et je pense que ça va lui plaire. Et en dernier, c'est donc une petite créatrice que j'ai découvert sur Instagram qui a une boutique qui s'appelle Pop Fantasy et qui réalise des portes-clés, des pins, des cartes postales et tout. Elle est figée principalement de Disney. Elle se met aussi au Pokémon et elle avait une création en rapport avec l'univers de Dragon Ball. Donc du coup, j'ai pris à Jeanneck le porte-clés Dragon Ball. Je vous le montre de plus près. Donc le voilà, il est vraiment très très beau. Quand il est livré, il a une petite pellicule de protection pour pas qu'il soit abîmé. Donc moi, je l'ai enlevé pour l'emballer. Voilà. et je l'adore, je le trouve très joli et je pense qu'il sera super content de l'avoir soit pour le mettre à presser clés soit pour l'accrocher à côté de lui. Mais voilà, je sais qu'il va bien l'aimer parce qu'il est vraiment très très beau. Et voilà, donc ça, c'est ce qu'il va y avoir dans sa box. Je me suis éclatée à la faire et je sais que ça va lui plaire. Donc moi, c'est tout ce qui compte, c'est de le faire rigoler à Noël l'année dernière. Je ne sais plus ce que je lui avais offert comme connerie, mais chaque année, on sauve toujours un ou deux cadeaux qu'on bâtisse pourri dans le sens où ce n'est pas un truc de dingo. Et là, moi, cette année, je vais y avoir droit. Et du coup, je me suis carrément dit allez, partons dans une box délière l'année prochaine. Je ferai peut-être une box un peu plus sérieuse parce que j'aurai plus de temps pour la réaliser. J'aurai plus de temps pour trouver les bonnes affaires et tout ça et les garder pour pouvoir lui offrir après. Mais voilà, en tout cas, je suis contente. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je me suis éclatée à chercher toutes ces petites choses. Donc dites-moi vous ce que vous avez eu à Noël en cadeau par votre femme, votre homme, vos amis, vos enfants. Enfin bref, si vous avez des grands-enfants qui vous offrent des cadeaux et tout. Moi, je suis curieuse de savoir. Je vous ferai une vidéo pour vous montrer ce que j'aurai eu moi à Noël sachant que je sais déjà ce que je vais avoir principalement parce que la plupart je les ai choisis moi-même mais je vous montrerai quand même si vous voulez voir dans une vidéo qui est entièrement destinée à ce thème qui sont mes cadeaux de Noël. Et puis voilà, en tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas les petits commentaires en dessous de la vidéo et puis moi, il ne me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !